Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! Et on se retrouve pour la suite de notre série, donc sur les séries de Disney. Les séries de dessins animés Disney, donc avec des accès. Et aujourd'hui, nous avons donc pour la première fois un troisième successeur chez nous. Il s'agit d'Oncle Buck. Non, il s'agit de notre dessinateur Meiko que vous adorez tous. Envoyez-lui vos lettres d'amour à l'adresse... Faites des dons. Faites des dons, Meiko. Et donc, des accès, nous a proposé La Petite Sirène. Et c'est génial, ça tombe bien, parce que Meiko était de ces jours chez nous. Et le film La Petite Sirène est son film préféré, donc c'est parfait. Donc c'est très bien, on l'a regardé ensemble, du coup. Petite sirène. Voilà, le générique reste en tête. Non, après, c'est pas mon préféré. Non, sérieusement, déjà, il y a un truc qu'il faut remarquer, c'est que je crois que c'est la première fois dans ce qu'on a vu, nous. Mis à part les témoignages Pumba, mais les musiques ne sont pas. Bah, qu'il y a des musiques dans l'épisode, en fait. Et en l'occurrence, j'étais surpris parce qu'il y en avait deux. Donc Meiko, toi qui en as vu un peu plus, parce qu'il a regardé il n'y a pas très longtemps, quelques épisodes, totalement par hasard. Est-ce qu'il y a des musiques dans tous les épisodes ? Euh, de souvenirs, non. Ah, peut-être parce que c'était le premier. Donc celui-là a mieux géré que Tarzan, parce que du genre, ils vendent vraiment le truc, ils ont fait des musiques pour le premier épisode, donc ça, c'est un bon point. Après, c'était pas des musiques qui... Ça, voilà, comme tu l'as dit, ça voulait rappeler « Sous l'océan », l'univers de Fête, tout ça. Ils font style, l'arrêt fait ça, l'anguille fait ci, et dans « Sous l'océan », c'est exactement ce qu'ils font. Je pense que c'était fait un peu pour rappeler « Sous l'océan ». Mais j'ai préféré la musique à Sébastien que la musique d'Ariel. Elle était un peu dépressive, pour le coup, Ariel. J'ai même oublié, c'était genre « L'amour, l'amour, l'amour... » En plus, ça l'a fait exactement comme dans « Partir là-bas », justement, où elle chante un couplet « Mais il ne faut pas avoir peur, regarde, pochons, viens avec nous ! » « Et au fait, comment t'appelles-tu ? » Ça, c'est un peu... Voilà, ben bon. Au début, je me suis dit, ça part un peu « Ouais, mais c'est pas mal. » J'aurais plus envie de regarder ça que Tarzan. Enfin, disons que je serais curieux. Je ne dis pas que je préférerais « La petite sirène », parce que j'aime bien l'ambiance de la jungle. Mais je suis curieux. Comparé à Tarzan, je suis curieux de voir un ou deux autres épisodes pour voir. Mais là, les méchants ont l'air juste... Je ne sais pas s'ils sont récurrents, mais ça a l'air d'être surtout des requins. Ouais, en gros, c'est ça. Il y aura peut-être bien Ursula, après, je ne sais pas. On pourra peut-être retrouver Ursula. J'ai pas été jusque là. Tu n'as pas dit ce que là ? Non, mais justement, c'est bien, ces vidéos, c'est que... C'est le but, c'est ce que nous a donné l'impression du premier épisode. Mais il y aura peut-être d'autres méchants. Ouais. Après, il y a plein de sortes de poissons, donc il y a peut-être un peu méchant. Oui, c'est sûr. Il va peut-être même y avoir un de ces quatre, une méchante sirène. Comme Morgana... Pas Morgana. Comment elle s'appelle ? L'Anna... Non, c'est pas Lana Del Rey. Marina Del Rey. Lana Del Rey. Marina Del Rey de « La petite sirène 3 ». Et du coup, pour placer cette série, je la vois, et bien, juste avant le 1. Voilà, juste avant le 1. Donc, après le 3. Le roi Triton aime la musique, enfin voilà, puisqu'il y a de la musique qui célèbre la fête du printemps. Et du coup, il chante dans le... dans le cadre de cette fête. Donc, moi, oui, je le place après le 3. C'est obligé. Avant le 1. En sachant que le 3, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand elle était encore plus jeune que dans le premier. On en a prompé, je pense à sa mère, d'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant. Et on a l'impression que le polochon est trois fois plus vieux. Mais bon, c'est ça. On dit ! Et on parle du polochon, c'est vrai que... Les voix, voilà, les voix étaient les mêmes. Pour Ariel Polochon. Ou du moins, si c'est pas le cas, parce qu'on sait que... Oh là, il se rapprochait quand même pas mal. C'est dans le champ d'Ariel que toi, t'as dit. Après, le champ d'Ariel m'a fait paru bizarre, et Sébastien aussi. Oui, la voix de Sébastien. Mais ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression que c'était l'acteur... Enfin, le comédien de doublage qui faisait Sébastien, qui était le moins à fond. C'était pas du tout, mais pas du tout convaincant. Il n'y avait pas une grande motivation. La meilleure, c'était Ariel. Polochon, ça ne m'a pas marqué, mais je sais que le roi Triton, j'étais un peu... Moi, il ne m'a pas choqué. Je voyais plus, en fait, il a exactement la même voix que le père du prince dans Sandrillon. Comment il s'appelle ? J'ai dit Eric, mais non, c'est pas Eric. Sandrillon ? Oui ! C'est Florent ? Florian ou Florent ? Son père, le roi. Attends, il faut que je m'en souvienne. Avec le grand-duc. Tu sais, quand il... Enfin, c'est toujours, c'est la même voix. Ah oui ! Ah oui, voilà là là. Moi, je voyais plus le papy sur son lit. Je voyais le roi Stéphane et... Non, il n'y a pas Stéphane, pas dans La Belle au bout d'un moment. Une seconde, excusez-moi. Dans Sandrillon. Mon téléphone, c'est ta maman, tiens. Maman d'avion. Dans J'en étais où ? Oui, les voix, non, ça m'a pas... Mais par contre, quand Ariel chante, je reconnais pas du tout. Alors que quand elle part, ça passe. Voilà, c'est ça. Je pense que la voix chantée et la voix parlée ne sont pas du tout les mêmes. C'est sûrement... Non, les voix, ça m'a pas choqué dans cet épisode. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très vide aussi. Genre, vous verrez que Ariel, Paul-Augustion, Sébastien, le petit ébolard qui sont avec eux, et le roi, sinon tout le reste, c'est un public qui ne bouge pas. Il y a deux, trois poissons personnels. Même à un moment, on voit la silhouette des sœurs Ariel qui s'assoient. Ils font juste ça. C'est ça. Et pour dire... Je veux sûr qu'il grince. Ouais, mais je veux sûr qu'il grince. Et pour dire, donc à l'époque, le secret de la petite sirène n'était pas sorti, je pense. Donc on n'avait pas vu les chambres des sirènes. Oui. Mais par contre, Ariel, elle a sa chambre à elle toute seule. Alors que si on voit le Disney officiel, le secret de la petite sirène... Elles dansent toutes dans la même... Dans la même chambre. Mais après, voilà, comme on dit, les séries, il faut les mettre un peu à part. Mais celle-là, on peut la placer plus facilement que... Oui, on arrive à la placer dans la chronologie de l'histoire. Mais c'est vrai que ça aurait été bien, même si... Ah là là, ça aurait créé encore plus de paradoxes qu'Ursula. Ouais. Mais bon, c'est comme Jaffar. Ils l'ont pas mis dans un latin. Alors qu'ils ont gardé Isma pour Cusco. C'est vrai. C'est pour ça que Cusco est sûrement une des séries préférées qu'on ait vues pour l'instant. Mais voilà, moi, sinon, je suis moins choqué que Tarzan. Pas choqué, c'est pas un grand mot non plus, mais... Ouais, mais c'est pas pour autant, tu vois, j'irais voir... Par contre, désolé aux garçons qui ont aimé cette série. Je sais pas si tu l'as aimé. Mais vraiment, c'est une série qui est vraiment basée autour... Enfin, pour plaire aux petites filles. Je pense que c'est les petites filles avant tout. Ah oui. Parce que déjà, rien que le générique est... Petite sirène ! Et après, c'est vraiment... Je pense, ça va peut-être pas être le cas tout le temps, mais comme on dit, on se fiche au premier épisode. Un petit garçon qui regarde ça, je pense qu'il va être... Ouais. Parce que les musiques, c'est très... L'amour ! Mais voilà, c'est ça ! Les garçons, ils veulent de la guerre à cet âge, donc voilà. C'est vrai que c'est le plus pour un public féminin, je pense. Toi, t'as bien aimé ou pas, du coup ? Toi, qui as vu quelques épisodes, quand même. J'ai arrêté parce que ça se répétait beaucoup, en fait. Moi, je vois le style. Tu sais s'il y a eu beaucoup d'épisodes, par hasard ? Beaucoup de saisons ? De se souvenir, il n'y a eu qu'une saison. Et c'était une vingtaine d'épisodes, je crois. Ah oui, donc ça... Ça a été sympa, mais c'est vrai que... Moi, ça... Toi qui es fan de la petite sirène, tu vois, tu t'es arrêté. Donc ça prouve bien que c'est fou. C'est un bonus vraiment pas... Vraiment pas obligatoire, quoi. Mais j'ai remarqué un truc par rapport au dessin, alors que je trouve qu'Ariel, c'est la mieux animée, je trouve, de tous. Mais j'ai trouvé quand même que tous les traits des personnages sont super larges. Dans le générique, c'est un truc. Quand tu vois les côtés... Ouais, ouais, aussi. Finalement, parce qu'après, dans le dessin de l'humain lui-même, pas tellement. Mais c'est vrai que le générique, quand on a eu les premières images, ça faisait les contours très épais, je trouve. C'est vrai. Après, c'est le générique, donc bon. Et l'humour, par contre, il y a un moment qui m'a bien fait rire. Il y a une espèce de... Enfin, Ariel fait une bêtise avec son épaulard, et puis du coup, il y a un plan sur le roi Triton, un plan sur Sébastien. Après, c'est les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, et là, on... C'était... Il y a deux, trois scènes, ouais, comiques. C'était assez marrant, ouais, pour ça. Je l'ai bien aimé. Et du coup, la princesse m'a fait rire, parce qu'elle me dit « Oh, nous, Ariel, ça va, elle ne fait pas trop d'unuches. » Oui, il fait deux secondes plus tard. Je ne sais plus ce qu'elle a dit. Je ne sais pas, il y a l'épaulard qui est parti, et du coup... Ah non, c'est triste. Oui, tu reviens ? Oh, mais pour nous dire au revoir. Si, si, c'est fait... C'est con, quoi ? Tu reviens, non, pour nous bouffer, c'est ça ? Ouais, ouais, en fait, ouais, bon. Non, c'est vrai qu'elle était un peu... Elle est moins uniche que Jane, mais bon... Ouais, mais en même temps, là, c'est vraiment une gamine. Jane est censée être... Ah, je ne sais même pas quel âge elle est censée avoir, Jane, mais elle a au moins 20 ans, au moins. Elle est censée être plus âgée, je pense, quand même. Bah oui, oui, donc voilà, mais là, voilà, c'est... On ne connaît pas son âge, elle. Mais du coup, je pense que... Oui, je pense que du coup, cette série peut être sympa, parce que je sais que c'est... Et c'est ça qui nous a permis d'en savoir plus sur Sébastien, justement. On a su dans quelle île il avait fait des études et tout, tout ça. Et voilà, ça apporte des petits éléments. Bon, après, est-ce que Disney a voulu que ce soit canon ou pas ? Je ne sais pas du tout. Bah voilà, après, il faut voir avec des accès si... Jusqu'où il a été dans la série. Ouais, parce que... Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce... C'est vrai que je suis curieux, mais... Plus que... Mais je sais que l'univers m'intéressera moins. Parce qu'on voit que si, dès le premier épisode, c'est vachement vide et tout, qu'on ne sait que Sébastien Polochon, Ariel, et une petite aventure, un requin, hop, on a gagné... Oui, 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 oui. Voilà. Bah ! Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'on a beaucoup parlé. Bah... Le stress. Le stress. Non, bah, moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, c'est simple. Bah, j'ai voulu regarder parce que j'aime beaucoup La Petite Sirène. Mais après, c'est sympa. Ouais. C'est sympa, quoi. C'est Bon Enfant. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais quand même, j'avais plus envie de regarder Cousco. Bah, oui, voilà. Après, disons que l'humour est toujours différent, non ? Parce que vous êtes très nombreux à nous l'avoir dit, La Petite Sirène, faites La Petite Sirène. Et j'en passe un message, là, aux petits coquins, là, qui me disent, qui nous disent que Tarzan, c'est super, il faut aller plus loin dans les épisodes. Mais c'est ce qu'on vous a dit. Si le premier épisode n'arrive pas à vendre la suite, enfin, c'est logique. Vous allez voir une trilogie à la télé, vous n'avez pas aimé le premier Harry Potter, vous n'irez pas voir le deuxième. Et bah, c'est pareil. On va pas... Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais si le premier... Là, je trouve que La Petite Sirène, du coup, s'il n'y a pas de musique à tous les épisodes, ils ont assuré. C'est génial de lancer un pilote, un premier épisode avec de la musique. Là, je veux dire, c'est pour ça que je trouve que je pense qu'il a fait un meilleur départ, même si j'ai trouvé qu'il n'était pas super beau. Je parle de La Petite Sirène. Visuellement. Voilà, je pense qu'ils ont compris le truc. Pourtant, Tarzan, il se donne beaucoup plus récent, oui, quand même, au niveau de la série. Ah bah, la série Tarzan, plus récente que la série La Petite Sirène. Il faut dire, je suis sûr, j'ai jamais vu un seul épisode de La Petite Sirène, avant aujourd'hui. Bah, ouais. Moi, le générique, je te dis, il me parlait vaguement. J'ai dû voir. Ouais, non, ça se trouve, j'avais été à la télé juste avant. Ça commence, tu sais. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à nous conseiller d'essayer d'autres séries, parce qu'il y en a beaucoup, quand même. On a été assez surpris. Si vous connaissez La Petite Sirène, si vous voulez continuer à nous conseiller de voir la suite, alors que voilà. Alors, on a une à nous conseiller ? Deux séries ? Ouais. Qu'on n'a pas traité, bien sûr. On va voir s'il y a bien vu toutes les vidéos de la chaîne. Non, de celles que vous avez traitées, je n'en ai pas vu d'autres. D'accord. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il nous reste. Dites-le nous en commentaire et puis on fera ça. Et n'oubliez pas, surtout, d'aller voir la vidéo des accès. Bah voilà, puisque si vous êtes intéressé par la série La Petite Sirène, lui, il serait allé beaucoup plus loin dans l'analyse. Dites-nous des accès dans ta vidéo s'il y a eu d'autres méchants ou plus récurrents que trois requins. D'ailleurs, t'as remarqué, on n'en va pas réussir à arrêter, il y avait une scène où Ariel qui a du mal à passer par un trou et les requins exactement de la même façon que dans l'épave dans le premier film. Ouais, ouais. Voilà, est-ce que c'est juste... Je pense qu'ils ont repris les plans. Ouais, ouest-ce qu'ils veulent vraiment rappeler ? Eh, tu as bien La Petite Sirène, hein ? Et bien voilà, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Salut ! Salut ! Salut !